Alors, du coup, A Torch in the Dark, c'est du jeu de rôle solo, un jeu de rôle solo, c'est un peu bizarre, parce que je me rends compte que j'ai pas forcément expliqué forcément ça la dernière fois et ça peut être intéressant. Donc un jeu de rôle solo, c'est du jeu de rôle, donc c'est un type de jeu qui se joue majoritairement avec des dés pour déterminer le hasard, et où il y a beaucoup à interpréter les résultats dans une histoire, à les remettre en contexte, à les narrer à voix haute. Sauf que le jeu de rôle, en général, ça joue à plusieurs, avec ce qu'on appelle un maître de jeu, un MJ, qui connaît les règles et l'univers, et qui fait un peu le grand Manitou, et les autres personnes, les joueurs et joueuses, sont des personnages au sein de l'univers. Et du coup, elle et eux, ils ont juste à gérer leur but, leur GD, leur capacité et tout, et le MJ chapote un peu tout ça, et essaye de créer une histoire intéressante en partenariat avec joueurs et joueuses, entre guillemets. Et le jeu de rôle solo, c'est tout ça, mais avec une seule personne. Donc il y a un truc, je trouve qu'il y a quelque chose presque plus de l'ordre du jeu vidéo, du jeu de vidéo solo, comme on connaît tous et toutes, je pense. Du coup, voilà, il y a ce truc de, t'es tout seul, et donc tu te bases beaucoup sur les résultats d'aider pour créer de la surprise, créer de la difficulté. On essaye de ne pas tricher, parce que du coup, c'est dans les règles, et dans ce qu'elles imposent, et ce qu'elles créent, qu'il y a de l'intérêt qui arrive. Donc c'est un peu particulier, le jeu de rôle solo, c'est pas... Je pense que, il y a deux ans, je connaissais pas spécialement, et comme beaucoup de gens, j'ai l'impression que j'ai découvert avec le confinement, en fait. Il y a eu le confinement, et genre, soudainement, plein de gens se sont retrouvés séparés de leur table de jeu habituelle, de leurs potes et tout. Donc il y en a qui se sont tournés vers Roll20 et tout, puis il y en a qui se sont allés un peu vers le jeu de rôle solo. Et c'est très particulier, un peu compliqué, et très intéressant. Compliqué parce que, bah, t'es tout seul, donc faut dépasser la crainte d'être un peu ridicule. Il faut mettre l'effort, donner des formes à son truc, et pas juste faire ça dans le vent. Il faut raconter, il faut écrire, il faut s'enregistrer, il faut donner un peu de concret à ça. Parce que sinon, ça peut vite devenir très vide. Un jeu de rôle solo, parce qu'il n'y a personne pour te donner la réplique. Donc, voilà, c'est... Ah, il y a eu un petit saut de... ... Sous-titrage FR ?